Bonjour, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance d'aujourd'hui mardi. J'espère que vous allez bien et on va regarder tout de suite. Ça n'a pas l'air très 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 fameux tout ça. On a la carte du mensonge, on a la trahison. Donc ça commence bien, entre guillemets. Et on a des réconciliations. Alors ici ce que je vois c'est qu'il faut faire attention, c'est une guidance de prévention. Parce qu'il y a une personne qui va tenter de revenir dans votre vie, qui va vouloir se réconcilier avec vous. Mais c'est une personne ici qui va vous raconter n'importe quoi et qui va avoir l'intention, enfin c'est une personne hypocrite en fait, qui n'aura pas de bonnes intentions vers vous. Donc on vous dit faites attention, ancrez-vous bien pour pouvoir bien écouter ce que dit cette personne, voire au-delà des apparences et à ça que ça va servir à l'ancrage ici, par rapport à cette réconciliation. Et c'est quelque chose qui va avancer étape par étape. Parce que bien évidemment que ça ne se verra pas tout de suite, tout de suite. Donc au fur et à mesure des contacts, etc. Restez vigilant parce qu'il se peut qu'il y ait une personne du passé qui va ressurgir dans votre vie. Vous voyez ici on a la carte du rat, on a brûlant, on a l'instabilité, le tsunami. Donc ici déjà la carte du rat ici, ça nous parle d'une personne qui est sombre, qui est très maligne, très maligne et qui ne vous dit pas tout. C'est une carte du mensonge ici. Donc c'est une personne même assez rusée qui arrive à se sortir de toutes les situations, même les pires. Donc on vous invite à faire preuve ici de méfiance, de prudence. Parce que c'est une personne qui a une grande intelligence, mais qu'elle l'utilise à des fins malhonnêtes. Voilà, donc là il faut faire attention parce que vous risquez de tourner en rond, vous voyez, par rapport à cette situation. En tout cas c'est une personne qui est dans les excès, qui est très instable. Qui est dans les excès, qui change d'humeur très rapidement et qui peut se mettre en colère très très fort ici. C'est une personne très instable émotionnellement. Le tsunami ici c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est capable d'avoir des émotions comme ça, très changeantes d'une minute à l'autre en fonction de ce qui se passe dans sa vie. Donc faites attention parce qu'avec cette carte-là, c'est pas quelqu'un de fréquentable du tout. On a la rune Nodiz ici qui nous parle de... Alors on a la carte peut-être les objectifs. Donc cette personne ici déjà là, elle aura des objectifs que vous ne connaîtrez pas. Elle a une raison si vous voulez, elle revient dans votre vie pour une raison bien précise. Elle aura quelque chose derrière la tête, mais bien évidemment elle ne va pas vous le dire. Ça sera caché. Et avec cette rune ici, on nous parle d'épreuves, d'épreuves, de déséquilibre, de problématiques. Vous voyez, c'est vraiment la rune qui parle de nécessité. Donc elle nous demande de prendre conscience ici des choses qui ne sont pas en harmonie dans votre vie. Donc ici, c'est cette réconciliation, cette personne ne sera pas, ne viendra pas dans une notion, une envie en fait, d'être dans une relation harmonieuse. Elle aura une idée derrière la tête. En fait, c'est tout. Vous voyez, donc ici, il faudra en prendre conscience et d'agir pour pouvoir avancer et ne pas rester bloqué dans cette relation qui ne vous apportera que des problèmes. Donc il faudra y faire face ici et voir que cette personne va peut-être essayer de vous barrer le chemin. En tout cas, il n'y a rien de bon ici. Elle nous dit qu'il y a peut-être besoin de combler un manque également. En tout cas, il faudra faire le bon choix. Il faudra faire le bon choix. Utilisez la force que cette rune va vous apporter puisque c'est une rune qui apporte beaucoup de force créatrice. Elle va vous permettre de rééquilibrer la balance. Et ça sera vraiment une nécessité. Il y a quelque chose à transcender ici pour pouvoir avancer et évoluer. Quelque chose à changer pour pouvoir avancer. C'est une épreuve à surmonter. Il faudra y faire face parce que ça va provoquer sinon un trop gros déséquilibre. Vous voyez, ça risque d'être conflictuel. Ça va finir par une rupture. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de très bon. Mais en même temps, ce retour va vous permettre de réfléchir sur vous-même et sur les choses que vous voudriez changer en vous pour vous permettre d'avancer. Et vous voyez, si cette personne revient, c'est qu'également, il y a un message à comprendre. Alors, excusez-moi, je vais ouvrir mon chat. Voilà. Alors, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ici par rapport à cette rune ici. Et j'ai perdu le fil. Oui, cette réconciliation. Donc, si cette personne revient vers vous, qui est une personne vraiment pas fréquentable, eh bien, qui n'a pas de bon, un bon, une bonne intention, si vous voulez, quand elle vient vers vous, c'est qu'il y a quelque chose à changer en vous. C'est de ça qu'elle parle, cette rune. Il y a quelque chose à changer. Alors, on va voir plus loin. Voilà, donc ici, on a la carte de la flèche. On a les intuitions. Donc, on vous dit, on va vous dire absolument d'écouter vos intuitions. C'est pour ça qu'on vous dit de bien vous ancrer parce que l'ancrage va vous permettre d'être dans l'instant présent et d'être vraiment présent ou présente face à la personne pour pouvoir avoir la clairvoyance nécessaire pour s'apercevoir qu'elle a une idée derrière la tête, quoi. Mais on est encore ici, vous voyez, dans le retour d'une personne du passé. Il va falloir vous élever au-dessus de cette personne et de vraiment faire pleuve de clairvoyance et d'écouter vos intuitions parce qu'on a de la manipulation ici. Elle va vous faire croire que, alors qu'elle aura un objectif différent de celui que vous pensez ou de celui qu'elle va vous annoncer, vous voyez, parce qu'on a le mensonge ici. On a le mensonge et la trahison, vous voyez, donc faites très attention. On a la rivale, alors cette personne, ça peut être une femme. Ça peut être une femme ici qui revient, voilà, et c'est une personne, voilà, qui vient pour se renseigner. Elle veut obtenir des informations et elle va essayer de les trouver auprès de vous. Donc essayez dès le départ de ne pas dire grand-chose parce que je pense que de toute façon, vous aurez des doutes dès le départ et on est bien dans un lien karmique ici qui va revenir vers vous. Alors, quelque part, c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de fermer la porte définitivement. Vous allez bloquer les choses, verrouiller cette porte à double tour et ce sera terminé, terminé. Mais c'est une âme-sœur karmique ici qui revient vers vous. C'est une femme, je pense, ici, c'est une femme. Et on a pour finir, donc, la carte ici de la lune. Cette carte de la lune, c'est une carte qui vous parle de l'accomplissement de votre destin pour vous. La femme ici, c'est vous. La femme ici, c'est vous. Donc je pense que c'est pour les femmes, cette guidance. Ou alors, c'est une femme autour de vous. Ou alors, la femme, c'est la même. En tout cas, il y a une histoire de femme ici. La carte de la lune, ça veut dire que ça va vous aider dans l'accomplissement de votre destin. Quelque part, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un cadeau. Ça permet de faire des prises de conscience. On vous dit, d'ailleurs, on a la prise de conscience ici. Donc la prise de conscience, elle est sur l'autre, si vous voulez, dans le sens où il va bien falloir faire attention d'avoir la clairvoyance nécessaire pour voir que cette personne a un objectif caché. Elle veut se renseigner, elle veut savoir quelque chose. Mais en même temps, faire des prises de conscience sur soi qu'il y a un manque fondamental en soi à transcender qui est la sécurité affective, donc l'insécurité affective. Qui fait que, quand on a cette insécurité affective, on peut tomber dans le panneau par rapport à ces personnes. D'accord ? Donc là, c'est faire attention à ça. Il y a quelque chose qui est lié à la peur, peut-être aussi. Cette relation arrivera vers vous pour vous permettre d'évoluer, à votre âme d'évoluer. Vous voyez, quand les personnes comme ça viennent vers nous, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre pour nous permettre d'évoluer. Alors, il faut faire preuve de clairvoyance, voilà, de s'apercevoir qu'on est face à une personne karmique, toxique, et que donc, il faut revenir vers soi et se demander comment ça se fait que ces personnes reviennent vers moi. Donc ici, on a une prise de conscience face à l'insécurité affective. Donc ça vous invite ici, vraiment, à transcender cette relation et cette insécurité affective. Le petit message conseil du jour, ici, je vous le lis. Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura à mener. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit que le retour de cette personne, ça sera quand même une petite épreuve émotionnelle, parce que vous risquez d'être déçu, voyez ici, et il va falloir vraiment revenir sur soi pour voir ce qui ne va pas. Donc ici, on vous dit, essayez de prendre ça à la légère, parce qu'en modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. C'est-à-dire que si vous ne vous laissez pas embarquer dans cette réconciliation, cette personne qui va venir vers vous et qui va avoir de mauvaises intentions, ça n'ira pas bien loin. Ça n'arrivera pas bien loin. Mais le conseil que je vous donne ici, c'est vraiment de régler, si vous voulez, cette insécurité affective pour que vous puissiez ne plus avoir affaire à ces personnes ou avoir la... Ça va vous donner, si vous voulez, comment dire... Ça va vous donner la clairvoyance nécessaire pour vous apercevoir quand une personne comme ça vient vers nous. Parce qu'il faut savoir que la lumière attire l'ombre. Donc forcément, on en rencontre toujours. Il n'y a jamais dans la vie où on ne rencontre plus ce genre de personnes. Il y en a toujours qui rôdent autour comme ça, mais il faut savoir les reconnaître. Et pour pouvoir faire attention, parce que souvent ce sont des personnes qui sont très malignes et qui arrivent à... Qui ont des paroles, si vous voulez, qui sont spécifiques et des attitudes spécifiques et qui jouent avec justement cette insécurité affective. C'est des personnes qui jouent avec l'émotionnel. Donc si vous êtes bien stable, affectivement, elles ne peuvent plus vous manipuler. Vous voyez, on n'est plus manipulable dans ces cas-là. Donc quand on les rencontre, eh bien ça se passe d'une façon totalement différente et ça ne dure pas bien longtemps. Vous voyez, parce que des rencontres comme ça, on en fait toujours. Je veux dire, des personnes méchantes sur Terre, il y en aura toujours. Mais c'est à nous, si vous voulez, d'avoir cette sécurité affective et cette clairvoyance pour faire en sorte que, eh bien, ils ne feront qu'un petit passage éclair, quoi. Voilà. Ils ne pourront pas vous atteindre, en fait, et vous faire de mal. Voilà. Eh bien, je vous souhaite quand même une très belle journée. et puis on se retrouve demain.